Mais hey Capardinos, on se retrouve pour un nouveau tutos Comment fixer B sur Cable, je sais pas, je sais pas, la rimandeuille C'était nul mais il y avait quelque chose On se retrouve aujourd'hui les mecs pour tuto comment fixer B sur Cable Donc le gros problème sur Cable c'est de bloquer le rush au début du rune etc Pour pas laisser au terreau le plateau, pour vous foutre dans la merde Pour vous jouer ici parce que malheureusement c'est les terreaux qui ont l'avantage Parce qu'ils ont des AK, qu'ils ont la position la plus élevée etc Donc comment bloquer un rush ou au moins l'infiltration du plateau C'est à dire que les mecs se moquent ici, mettent des flashs à gogo dessus Et ils passent et après ils vous jouent, pas forcément un rush Il y a deux manières, soit vous avez beaucoup d'argent et on fait ça bien Donc on se bloque ici, dès le début de rune vous avez le temps, ne vous inquiétez pas Vous avez cette fenêtre ici tout en haut à droite de la fenêtre Voilà vous prenez, vous courez, vous jetez votre smoke Voilà elle va taper contre le caillou ici Et elle va bloquer le couloir B Et ensuite vous allez mettre votre mollo Donc vous avancez ensuite ici Et vous mettez votre mollo là à l'intersection des deux Le toit, vous prenez le toit Et vous mettez votre mollo Qui va bloquer absolument tout le plateau Donc en imaginant que les mecs aient smoke ici Je remets la mollo Voilà Il est obligé de reculer dans la smoke Ou alors il avance, il perd trop de dégâts Ou alors il saute comme ça tout seul Et il va se cogner dans la smoke etc Et bon c'est un free kill Parce que les autres vont se chier dessus Il y a le numéro 2, le numéro 3, ils vont se chier dessus Il y en a qui vont reculer, il y en a qui vont C'est la merde Donc voilà avec une smoke, une mollo on contre ça Si vous n'avez pas beaucoup d'argent Que vous êtes en force, max 7, UMP Que c'est compliqué Vous avez juste une smoke, une flash Ce genre de choses Donc là Début de rune On vient ici Smoke en main On vise Il faut se mettre le plus à gauche possible Il faut se mettre le plus à gauche possible d'accord Il faut pas que dès que vous soyez là Visez ici Parce qu'elle sera ratée Il faut vraiment un peu se mettre à gauche Et viser en haut à droite De la caisse Et ça va se moquer ici Vous voyez Parce que sinon Les mecs vont vous voir ici Ils vont attendre que vous passiez SK Et vous tuez Vous se moquez Une HE Et on reste ici comme ça Accroupi En attendant que les mecs traversent etc Anti flash Ce genre de choses Et après on y va Et c'est un peu la bagarre En général en B Vous êtes 2 D'accord C'est un boulot de fixe B Mais en général Il y a votre pivot B sur Cable Qui est assez souvent avec vous Donc vous Pendant que vous êtes full stuff Que vous faites l'anti rush Que je vous ai montré au début Bah le deuxième Bah il peut se mettre BP comme ça Anti flash Pendant que les flash pop etc Quand les mecs vont sauter Ils les cueillent ici En Quand les mecs doivent checker Bah justement Le contact Le B court Le cube F etc C'est une pause Où vous avez une bonne ligne cassée En tout cas Pour bloquer les rushs C'est vraiment pas mal Et si vous êtes Dans la merde Au niveau économique Bah Vous allez avoir Votre Vous contact Ou votre pote contact Et vous Même visu que lui On va dire ça comme ça Et si il se moque Bah Vous prenez la visu ici Si ça saute C'est lui Qui les cueille Et vous Vous prenez Cette visu là Ensuite Ce qui est important C'est que vous vous cachiez Pour que les mecs Aient envie de venir vous chercher Et quand ils viennent vous chercher Bah Ils s'attendront pas A ce que votre pote Soit justement dessous Pour Ça crée un bait Ça crée un bait Et Ça marche dans les deux cas C'est à dire que S'ils ont pas smoké Et que vous avez la ligne Vous tirez Ils tirent Bah ça fait une double ligne Vous faites les kills Après ils seront Vous êtes là S'ils se moquent Bah c'est Que à un De tenir le Le dessus Et l'autre en dessous Qui va se régaler Dans un deuxième temps Donc voilà comment Fix le bait Début de rune Etc Ensuite les fins de rune Faut systématiquement Call un petit setup Donc soit un crossfire Qui va Qui va faire le taf Soit un double bait Qui va faire le taf Donc là Vous pouvez Bah booster votre pote arbre Ou demander Le boost arbre Et donc forcément C'est le mec arbre Qui va jouer caché Ou alors qui va jouer la ligne Et l'autre qui va se cacher Etc Donc j'en booste un arbre Et j'en mets un pose invisible Donc moi j'appelle ça Pose invisible Donc ça veut dire Que s'il y en a forcément Quelqu'un invisible Lui il ne joue jamais Et le mec arbre Il a bien Une ligne cassée Le plus à droite Possible les gars Donc ça va donner Cette ligne C'est à dire que Le mec quand il passe Là Qui doit check Là il va checker l'arbre Ok A ce moment là Il check Chicken Statue Statue Là il check l'arbre Là il check l'arbre Maintenant il faut qu'il check le becourt C'est à ce moment là Que vous allez le cueillir Dans l'arbre En ligne cassée Ou alors quand il va passer Comme ça ici Donc ça veut dire Que votre ligne cassée C'est pas ça D'accord Là il va vous décale Vous avez l'avantage Mais il va quand même Vous décale L'arbre c'est ce genre de choses Voilà Là vous assurez votre kill Et votre copain Regardez Forcément Il va être dans cette zone Ok le gars Donc là vous êtes en crossfire Donc dès que vous tirez Au niveau de l'arbre Votre pote décale Et là vous êtes en double ligne Sur lui Et il reste caché Jusqu'à ce que ça vienne vous chercher Quand ça vient vous chercher Votre pote peut encore Tomber Et dire T'inquiète J'ai ton rush C'est ça qui est important Les crossfire Fin de route Donc là il y en a un par exemple Je peux vous en montrer un deuxième Donc pose invisible Cette fois on va se mettre Ici Donc cette pose s'appelle Kyo Koshima Donc pareil Line cassé Anti flash Etc Etc Et votre pote par exemple Qui est Ici Et là hop ça passe Il vous abate Là c'est ton pote qui décale Etc Ce qui est important C'est de connaître la tendance Si les mecs Molo Ici Ou Molo Ici Ou Molo Ici Voilà Si Vous voyez Qu'un round Ils ont Molo là Euh N'allez pas vous mettre Ici D'accord Si vous vous êtes mis là Une fois que ça a fonctionné Ne le faites pas une deuxième fois Allez cette fois vous mettre là bas Essayez de systématiquement avoir Un round d'avance sur eux Au niveau du positionnement Donc voilà comment on fixe le B Euh Sur cache Le début de round C'est essentiellement Un anti rush D'accord Pour éviter de laisser le plateau Euh Et le milieu et fin de round C'est du crossfire Pour assurer C'est pour assurer au moins Un Deux kills Un bon bait Gagner du temps Pour le backup Ce genre de choses Euh Etc 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 Et surtout pas être prévisible Au niveau de vos De vos positions Même si vous avez des pauses Vous êtes à l'aise Euh Sachez que vous avez le même principe Donc Statue Ligne ici Vous pouvez avoir la même chose Euh Chicken Ligne ici D'accord Donc ce genre de choses Donc merci A Tomeka Fardinos De me suivre Je vous embrasse tous très fort N'oubliez pas de liker la vidéo Voilà Bientôt 35 000 abonnés Et le giveaway qui arrive Je vous embrasse tous Ciao